Yann Moix, je sais que vous, vous êtes bien sûr pour l'accueil des migrants, vous savez que vous avez beaucoup milité, vous avez beaucoup travaillé là-dessus, vous avez même été sur le terrain, on connaît vos actions. Vous, vous pensez qu'il faut accueillir ces migrants ? J'ai vu en fait des enfants à Calais. J'appelle enfants des gens de 16 à 20 ans. Il y en a des beaucoup plus jeunes, il y avait des femmes avec leur bébé. Et c'est vrai que lorsqu'on rencontre des individus, et non pas des chiffres, étant donné que Gilles a eu la gentillesse de dire tout à l'heure que j'étais quelqu'un de sensible, on ne peut pas rester insensible à des gens de 16 ans qui vous expliquent qu'ils ont traversé le désert libyque, qu'ensuite on les a frappés dans des prisons, torturés en festime, pour que les parents restés en Érythrée ou en Afghanistan voient les sévices qu'on fait sur les enfants afin d'obtenir des rançons, que ces mêmes enfants traversent ensuite la Méditerranée, pardon, on leur fait croire qu'ils traversent la Méditerranée, des pirates arrivent, les reprennent, les remettent dans la prison, ils se font retorturer, on redemande une rançon. Donc en fait, j'ai rencontré des individus, des individus, qui m'ont raconté leurs histoires. Or les histoires individuelles, moi ça me bouleverse. Les chiffres restent des entités, malgré le fait que j'ai fait un peu de mathématiques, qui me sont totalement abstraites. Mais lorsque vous rencontrez ces gens, vous rencontrez des aventures. Et c'est bouleversant. Et je crois que dans une partie de la classe politique aujourd'hui, il y a une confusion entre le problème de l'immigration et le problème de savoir si dans une population de 760 millions d'habitants en Europe, on peut accueillir une dizaine de milliers de mères et d'enfants qui meurent en Méditerranée presque tous les jours, de manière absolument inique. Et on a une responsabilité par rapport à l'histoire. Je ne veux pas faire de bons sentiments. Je termine, parce qu'on a discuté tout à l'heure aux coulisses, pour dire que je ne suis pas dans l'angélisme pro-migrants. Il y a, chez les migrants, j'ai passé aussi des mauvais moments avec certains Afghans. Ce sont des êtres humains. Chez l'être humain, il y a le meilleur et le pire. Et parfois, chez la même personne, il y a le meilleur et le pire. C'est tout ce que je voulais dire. Alice Cordier, qu'est-ce que vous répondez à Yannes ? Déjà, par rapport aux faits qui se passent aujourd'hui en Espagne, c'est particulier, parce qu'en fait, c'est aussi un choix politique. Les migrants, aujourd'hui, sont manipulés. On sait que le Maroc les a envoyés. Alors, normalement, on nous dit que l'immigration, c'est une cause humaniste. Je ne vois pas en quoi, c'est très humaniste. Finalement, d'aller envoyer des migrants dans deux petits villages espagnols qui ne pourront pas les accueillir d'un coup, parce qu'on parle quand même de 2700 individus, comme on en parlait avec Yannes Moix. Et ça reste quand même d'utiliser ces personnes-là. On peut se demander où est l'humanisme là, première chose. La deuxième chose, vous parlez, Yannes Moix, à juste titre, que ce sont des individus, c'est vrai. C'est des individus, mais qui appartiennent à une culture particulière aussi. Et on a remarqué, dans un certain nombre de chiffres, je ne vais pas tous les ressortir, parce qu'il y en a beaucoup trop, que cette culture-là est une culture violente aussi, notamment à l'égard des femmes. Il est bon aussi de penser à eux, mais il est avant tout bon de penser à protéger les nôtres. Et moi, c'est ce que je fais. Tous les jours, dans mon association féministe, on accueille des femmes qui ont été victimes aussi de ces migrants-là, qui n'ont pas du tout le même regard sur la femme que nous avons en Occident. Et c'est à ce niveau-là que ça devient compliqué, parce qu'il y a le réfugié politique, évidemment, et le droit d'asile en France est un droit sacré que l'on veut tous maintenir. Mais le nombre de migrants qui viennent aujourd'hui, qui ne sont pas par l'asile politique, mais qui sont bien des migrants économiques, il y en a énormément. Et l'approche n'est pas du tout la même. Et on le voit bien, notamment dans l'impact sur les femmes. Il y a une volonté aussi de non-assimilation et une politique qui, du coup, est très fragile à ce niveau-là, puisqu'on accueille beaucoup de gens. – Une petite parenthèse, je dirais que moi, les migrants économiques ne m'intéressent pas. – Mais pourtant, oui, mais… – Non, non, mais les migrants que j'ai rencontrés ne sont pas des migrants économiques. Ce sont des gens dont le prof de mathématiques a été décapité. Ce sont des gens dont les mains de la mer ont été tranchées. – On ne peut pas faire au cas par cas. – Non, mais moi, je fais au cas par cas. C'est-à-dire que les Érythréens que j'ai rencontrés, les Afghans que j'ai rencontrés, sont des gens qui auraient adoré rester chez eux. Ce sont des Éric Zemmour chez eux. Ce sont des gens qui n'aiment pas les voyages, qui n'aiment pas l'étranger, qui n'aiment pas déménager. Je n'ai rencontré que des gens qui sont partis parce que c'est une question de vie ou de mort. Et quand je leur demandais quel était le plus grand rêve de leur vie, ce n'était pas de se geler dans les taillis de Calais en attendant d'aller dans un pays qui ne leur dit rien, qui est l'Angleterre où il pleut tout le temps, mais de rester chez eux. L'immigration est constituée de gens qui ont envie de changer de vie pour des raisons, dans la majorité des cas économiques. Les migrants que j'ai rencontrés sont des gens qui, s'ils restaient chez eux, auraient été violés, décapités, brûlés vifs. Ce sont des réfugiés politiques. On va devoir passer au deuxième sujet très vite. Gilles Verdez, juste. Madame, c'est terrible ce que vous dites. Vous dites qu'ils sont manipulés. Ce qui est terrible, c'est les femmes qui se font violer, monsieur. D'accord, mais laissez-moi juste... On passe beaucoup aux migrants, mais il faut aussi penser à l'inverse aux femmes. Mais tous les migrants ne sont pas des violeurs. On ne peut pas essentialiser les migrants en disant que c'est des voleurs et des violeurs. Je dis qu'ils sont surreprésentés dans les cas d'agressions. Je vous donne un exemple. Moi, je ne suis pas vraiment dans l'angélisme. Elle a raison de dire qu'il y a des problèmes. Même, j'ai pu le vérifier moi-même parce que la semaine avant que j'aille à Calais, une réalisatrice, elle, totalement promigrant, s'est fait violer dans un camion par des Afghans. Ça ne m'a pas empêché d'aller les voir sans penser que j'allais avoir affaire à des violeurs. J'ai eu affaire à des êtres humains. Parmi eux, il y avait des ordures. Et parmi eux, il y avait des innocents et même des inoffensifs. On ne parle pas de gentils ou de méchants. On parle d'êtres humains indépendamment de leur tard, de leur défaut. Mais alors, comment vous faites pour faire du Caparka ? Parce que le problème, déjà, c'est qu'on ne peut pas les accueillir. La plupart du temps, on les laisse dans la rue. Donc, à un moment donné, comment vous faites pour faire du Caparka ? Vous savez, quand il y en a 2 000 qui arrivent de temps en temps, on ne peut pas vraiment dire que ce soit difficile de faire du Caparka. C'est difficile de faire du Caparka quand on raisonne sur des statistiques de centaines de mille. Mais qu'est-ce que vous leur offrez ? On les accueille comment ? On a vérifié en France que tous les villages vides dans lesquels des Syriens, des Afghans, des Érythréens se sont installés sont des villages où il n'y a, dans l'immense majorité des cas, aucun problème. Et en fait, le vice... Et là, on sera tous d'accord parce qu'il y a un vrai tabou en France. On n'ose pas dire en France qu'il y a peut-être des problèmes, et il faudrait voir lesquels, attention, d'immigration. On a l'impression, étant donné que c'est aujourd'hui l'enjeu numéro 1 des prochaines élections présidentielles, il y a peut-être un problème d'immigration. On a le droit de poser la question. Peut-être que c'est vrai qu'il y en a un. Mais ça n'a rien à voir avec les migrants qui sont quand même un nombre. C'est comme si, dans un match de foot, vous allez voir, par exemple, un match de foot au Stade de France, pendant le match, il y a combien de personnes dans les gradins au match... 90 000. 90 000. C'est comme s'il y avait 9 migrants qui arrivaient pendant le match. Ils vous gênent vraiment ? Vous ne croyez pas... Vous voyez ce que... Vous venez de nous raconter quand même une histoire qui est juste incroyable, non ? Oui, c'est ça. Une réalisatrice qui se fait violer par des Afghans dans un camp de migrants où vous allez justement Non, mais il a raison, Nicolas. Oui, oui, mais attendez. Mon cerveau n'a pas... J'aurais pu. Mon cerveau n'a pas immédiatement transformé cette information en Afghans égale violeur. Mon cerveau s'est métabolisé de la manière suivante en disant je n'ai pas affaire à des enfants de cœur, je n'ai pas affaire à des gentils, j'ai affaire à la fois à des innocents, des offensifs et à des bruts. Et la victime, vous en avez parlé avec elle ? Évidemment que j'ai parlé avec la victime. Et qu'est-ce qu'elle a vécu, la victime ? La victime considère qu'elle s'est fait violer par des barbares indépendamment de savoir si c'était des migrants. Étant donné que... Les chiens disent l'inverse. Les chiens disent malheureusement qu'il y en a trop dans les agressions. Dans la société française, vous ne pouvez pas établir une corrélation entre le fait que des gens soient des migrants et le fait que ce soit des violeurs. Ce ne sont pas tous des violeurs, je suis d'accord avec vous. Eh bien voilà. Parce que ce ne sont pas tous des violeurs, je considère... Oui, mais votre histoire était incroyable. C'est incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est incroyable.